Troisième exemple, comment multiplier deux fractions ? Par exemple, multiplier 45 quatorzièmes par 49 soixantièmes. Donc la première étape, c'est qu'on écrit le résultat sous forme d'une seule fraction. Au numérateur, on fait le produit des numérateurs. Au dénominateur, on fait le produit des dénominateurs. À ce moment-là, on va se poser la question, est-ce que je peux simplifier ma fraction ? Est-ce que je peux faire apparaître un nombre au numérateur et au dénominateur qui soit dans la même table ? Par exemple, 49, c'est dans la table de 7 et 14 aussi. Donc à la place de mon 49 qui est là, j'écrirai 7 fois 7. À la place de mon 14 qui est là, j'écrirai 7 fois 2. Je peux voir aussi que 45 et 60 sont tous les deux dans la table de 15. Je reconnais que 45, c'est 3 fois 15. Et 60, c'est 4 fois 15. Ici, le calcul est un petit peu complexe puisqu'on peut décomposer tous les nombres. Alors maintenant, pour simplifier la fraction, je vais diviser le numérateur et le dénominateur par un même nombre. Par exemple, je prends un 7 du haut et un 7 du bas. Un nombre en haut et le même en bas. Si je divise par le 7 du haut et le 7 du bas, ils disparaissent. Je le signifie en barrant. De même, je vois que je peux simplifier le numérateur et le dénominateur par 15 puisque j'ai un 15 en haut et un 15 en bas. Alors, qu'est-ce qui va me rester maintenant au numérateur ? On va faire le bilan. Au numérateur, il me reste le 3 fois le 7. Au dénominateur, il me reste le 2 fois le 4. Si par exemple, il ne me restait rien au numérateur et au dénominateur, on penserait à mettre 1 puisque je peux toujours multiplier le numérateur par 1. Ça ne change pas. Alors maintenant, est-ce que j'ai un même nombre ? Je peux faire apparaître un même nombre au numérateur et au dénominateur. Au numérateur, j'ai 3 et je ne trouve ni dans la table de 2 ni dans la table de 4. Au dénominateur, j'ai 7 et je n'ai pas dans la table de 2 ou dans la table de 4. Donc, je ne peux pas simplifier. Maintenant que je ne peux plus simplifier, je vais effectuer mon calcul. 3 fois 7, 21. 2 fois 4, 8. Donc, si je reprends mon calcul, 45 14e fois 49 60e, ça fait 21 8e en résultat simplifié. C'est ce que donnent vos calculatrices une fois que vous avez simplifié les étapes à vous de les trouver.